... Alors moi je m'appelle Blaise Potibone, je suis comédien. J'ai fait une école nationale de théâtre à Paris. Après je suis passé par la comédie française. Je fais du cinéma, télé, théâtre. Je m'appelle Luc Aéro, j'ai fait une école nationale à Paris. Ensuite je suis allé à la comédie française. Et puis ensuite j'ai travaillé dans divers productions. Et puis aussi j'ai créé mes spectacles. J'ai créé un seul en scène et puis deux autres spectacles. L'ATEA hiver est différente de l'ATEA printemps. On joue les spectacles en mars et non pas en mai. Disons que c'est un atelier où on essaye d'axer le travail le plus possible sur le geste, le corps. Un travail un peu plus, disons, corporel. Un investissement différent de celui de l'atelier théâtre printemps, même si à la fin il y a un spectacle, dans les deux cas. On a décidé avec Blaise de travailler sur Pinocchio, réadapté par Joël Pomrat. On a fait ce choix de Pinocchio, écrit par Joël Pomrat, pour l'incroyable simplicité et en même temps exigence de ce texte. C'est une langue qui allait dans le sens de notre travail, des figures qu'on a l'habitude de voir dans les contes. Donc on peut faire un travail sur le corps, sur l'ambiance, sur l'atmosphère, les lumières et tout, qui nous intéressait vachement. Elle est basée sur la confiance, sur leurs responsabilités, sur leur capacité à faire troupe, à penser de façon collective pour la création. J'essaie de m'adresser à eux comme si c'était des adultes, comme si j'avais avec eux l'exigence que parfois on peut avoir entre nous artistes, comédiens, pour tout simplement, plutôt que d'être le professeur et eux les élèves, d'être dans un échange, dans un partage, et qu'ensemble on crée un spectacle. Le matériel qui est à notre disposition est une chance inouïe. On a à notre disposition effectivement des moyens techniques, mais aussi des moyens humains. Ça nous permet aussi de rêver grand. Ça nous motive plus, mais du coup ça nous demande aussi de travailler pour être à la hauteur de cette chance-là. qui à la fin permet quand même aux élèves d'avoir une vraie expérience presque professionnelle. ATE Haïver, je dirais troupe, corps, exigence, geste et travail, et rire. Pinocchio, écrit par Joël Pomerin, présenté par ATE Haïver, c'est l'occasion de voir des élèves de l'école asiatienne jouer des monstres, des ânes, des fées, et tout un tas de créatures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada